Après l'annonce au printemps dernier d'un montant de 67 millions de dollars pour contrer l'érosion et la submersion côtière, le gouvernement revient à la charge, Marc-Antoine, parce qu'évidemment, le problème perdure. Et là, Québec a une annonce là-dessus. Oui, voilà, Michel, la création d'un bureau de projet pour, évidemment, tenter de protéger les infrastructures le long des berges. C'est le cas ici où on se trouve à Saint-Anne-des-Monts. C'est l'une des municipalités qui est touchée, qui est aux prises, donc avec des problèmes d'érosion, de submersion côtière. C'est d'ailleurs ici qu'il y a eu cette importante annonce ce matin, vous l'avez dit, Michel, où la ministre des Affaires municipales, André Laforêt également, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, ont donc fait cette annonce qui permettra d'améliorer la coordination gouvernementale entre les différents ministères, également d'améliorer les interventions avec les différents acteurs du milieu. On parle des municipalités, des MRC. Le bureau qui disposera donc d'une enveloppe budgétaire de 52,5 millions de dollars, c'était une promesse électorale de la part du premier ministre du Québec lors des dernières élections générales. C'est donc chose faite. Je vous laisse entendre des réactions. Ce qu'on veut, c'est travailler dans la prévention. Puis c'est ce qu'on fait avec les six régions qui auront des bureaux de projet ou une ressource à travailler directement sur le territoire de la MRC ou de la région ou de la municipalité. Un taux de recul jusqu'à deux mètres par année. Donc on ne peut pas considérer les impacts. Derrière tout ça, il y a deux souhaits. La protection de nos communautés, assurer leur vitalité, mais la protection des infrastructures aussi. Est-ce qu'ils en font assez? Écoutez, c'est comme dans n'importe quoi. On va toujours vouloir revendiquer et avoir plus. Mais moi, aujourd'hui, mon constat, c'est vraiment un pas important dans la bonne direction. Alors, bureau qui sera situé aux Îles-de-la-Madeleine, mais plusieurs régions concernées auront également leur direction régionale, pour vous dire. C'est un bureau qui sera coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Michel. Merci beaucoup. Merci.